Hello! Je pense que je me suis mal démaquillée hier. En tout cas, le ménage de la cuisine est fait. En fait, ça fait du bien parce que je déteste avoir la cuisine sale comme ça, mais ça arrive quand je suis vraiment occupée. Hier, j'ai filmé une vidéo puis je l'ai montée puis je fais jamais ça. D'habitude, je fais ça sur genre au moins deux jours, fait que c'était un peu intense. Je sais pas si c'est pour ça que je suis fatiguée, je me suis couché à une heure, mais je me suis fait à 8, fait que c'est pas si pire quand même. Ah, il est rendu à 23, fait que ça m'a juste pris 20 minutes genre faire mon bon petit mélange de cuisine qui était nécessaire, voilà. Là, d'habitude, la deuxième étape de ma routine du matin, c'est de faire jouer Lily puis je l'entends déjà chialer, fait que je pense que je vais aller faire ça. Je vais juste me faire un petit thé parce que là, j'avais soif, j'ai pris de l'eau. Mais j'ai mes petits thés ici, mes petits thés que je suis un peu en retour dedans, là. Je sais même plus quel jour on est pour vrai. On est-tu le 17? Attendez. Je l'ai-tu pris? Ouais, je l'ai pris. Peut-être que j'ai skippé des jours ou avancé, je sais plus. 18, t'es où? T'es là. Ah, ben on est peut-être le 18. Ouais, j'ai pas pris lui, ok? T'es vert. On va dire qu'on est rendu là. Qu'est-ce que tu veux toi? Bonjour! Le petit seau de Lily à chaque fois qu'on vient ici, hein. On va voir ta bouffe. T'en as de la bouffe, ma belle? Ah, c'est parce qu'hier, elle a eu de la canne! Oh non! Je dirais pas ce mot trop fort, chut! Avant, on lui en donnait juste quand on coupait ses griffes, mais là, Pat, il voulait lui en donner à chaque dimanche. Pour quelle raison? Aucune idée. Mais là, on lui en donne pas à chaque dimanche, mais en tout cas, on en a eu hier. Puis oui, elle est comme toujours un peu tannante les jours d'après parce qu'elle s'attend à ce qu'on commence à lui donner toujours ça, genre. J'ai vraiment des petits yeux secs. T'es comme, qu'est-ce que j'avais hier? J'étais-tu tant maquillée que ça? Oui, j'étais tant maquillée que ça parce que j'ai filmé une vidéo de, ben, d'un maquillage, là. Fait que je suis comme, oups! Puis je teste un gant démaquillé en tout moment. Ça va bien, mais c'est ça, je l'ai essayé, là, vraiment, sans finir avec un démaquillant normal ou quoi que ce soit. Puis je vois que j'ai mal fait ça, proche de mes yeux. Je voulais vous faire un petit vlog en extra cette semaine. En fait, ouais, c'est ça, comment mon horaire a bougé. J'ai eu le temps de le faire aujourd'hui. Je sais pas pourquoi on aurait pas de peur de focus, voilà. Il y a deux jours seulement, j'ai réalisé qu'il y a Noël, c'était genre très bientôt, là. Genre, c'est dans une semaine aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas vu passer ça malgré mes calendriers de l'avance, j'ai pas vu passer ça. Puis je vous dirais qu'il me reste encore des cadeaux à acheter. Je suis comme, oups! Tu sais, des fois, il y a des gens qui ne te donnent pas vraiment d'idées ou pas vraiment de listes. Moi, j'aime ça, les listes, ok? Je sais qu'il y en a qui sont comme team, oh non, moi, je connais assez la personne, j'y achète tout, j'ai pas besoin de listes. Moi, je suis pas de même pis mes proches étaient crampés cette année parce que je leur ai donné une liste genre full longue. Pis je me suis dit que dans ce vlog-ci, je pourrais peut-être la partager avec vous. Comme ça, s'il vous manque des idées cadeaux pour vous ou pour quelqu'un, dans le fond, vous allez pouvoir peut-être ajouter ça. Il va y avoir des affaires quand même d'année à la minute là-dedans. Fait que c'est ça que je voulais faire aujourd'hui un vlog en extra, un dernier thématique Noël parce que fuck, ça s'en vient dans une semaine pis j'avais pas réalisé. Ou je vous partage, ben, ma wishlist de Noël tout simplement. C'est des vidéos que les youtubeuses beauté faisaient sur leur chaîne beauté genre en 2013. Mais moi, je la fais ici sur ma chaîne de vlog, j'ai jamais fait cette vidéo-là, jamais, jamais. Fait que je vais tout vous montrer qu'est-ce que j'ai sur ma wishlist pis vous donner au passage quelques idées cadeaux avec ça. Oh oh! Checker qu'est-ce que je vais nous voir, Lily, elle a mangé la queue de la souris cette nuit. Aïe, elle, là, tout ce qui est en plastique, c'est un fléomène, elle va te le détruire. Lily, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est sa souris qui a plus de batterie dedans, mais qui peut être, genre, téléguidée. Elle fait tout le temps ça, elle met sa patte à l'aider de le renverser. Hum, il sent bon, c*****, je pense que je vais l'aimer, j'aime moins, il était vert, mais il a l'air super bon. Je mets juste la moitié comme ça, pas de pur d'en avoir plus tard. C'est le vert passion. Je vais vous dire s'il est bon aussi à boire, là, mais comme, il sent super bon. Ah, je suis comme, pourquoi j'ai eu plein de bagues ici? Je sais pas, man, ça n'a pas rapport. Hier, je les ai toutes mis là. Oh my god, hey, deviens-tu enflé la nuit? Ça n'a pas de sens. Oh, mes doigts sont genre des petits boudins. Aïe! Oh my god, ok, c'est pas juste ma face qui enfle quand je dors. Wouhou, je l'ai eu, aïe aïe aïe. Ok, je vais faire un break de bagues. Bon, là, la question c'est qu'est-ce que je déjeune? Moi, là, ça m'énerve manger la même affaire chaque jour, ok? Il faut que j'alterne genre céréales, toast, golf, whatever, ok? Mais je commence à me manquer d'idées de déjeuner ces temps-ci. Est-ce que vous connaissez des déjeuners idéalement protéinés mais végétal? T'sais, des choses qui soutiennent vraiment parce que des fois, même ces temps-ci, le gruau, c'est comme, je t'offre pas jusqu'à midi, j'ai faim avant, genre. J'suis comme ben tannée de juste manger des toasts au verre de pin, genre, on dirait que, je sais pas. Qu'est-ce qui se fait pas trop long le matin qui est protéiné, qui est bon? On me dirait dans les commentaires si vous avez des idées, ok? Oh, muffins, ça fait longtemps que j'ai pas fait des muffins. Mais là, t'sais, comme, je ferais pas ça live. Je crois que j'aurais peut-être le temps. Je sais pas, je suis sérieux, j'aime mieux aller me préparer tantôt parce que je m'en avais filmé chez Marina pour la première fois chez elle. On va faire une vidéo sur sa chaîne à elle. Et ça va être un peu comme j'ai fait ici avec Lisande que je jugeais son maquillage. Ben là, Marina m'a demandé de faire ça là, d'y faire un ménage dans sa trousse pis toute l'équipe. Fait que, faut que je me prépare. Il y a 8h30, faut que je parte à 11h, je crois. Je sais pas exactement à quelle heure, mais, ouais, elle est quand même loin de chez moi. Pis je suis en métro, fait que ça va prendre ça dans une heure. Bon, ça fait-tu 3-4 minutes, ça? Je sais plus là. T'es vert trop longtemps, je trouve ça goûte pas bon là. Ça ressemble à un petit goût, je sais pas comment dire là. Acre, amère. Bon là, j'vais attendre avant de le boire là. Qu'est-ce que j'ai jeté, chère? J'vais prendre un bol de céréales. Donc, judge, ok, j'avais un reste de ceux-là. Mais, oh mes cons! Des fois, j'suis à l'épicerie pis j'ai comme des cravings de céréales d'enfance. C'est juste que c'est vraiment sucré, donc c'est pas bon le matin, j'vous dis ça. J'ai faim genre 5 minutes après. En passant, j'ai testé le lait d'avoine. Finalement, j'suis vraiment contente, parce que tout le monde en parlait. J'étais comme... Pis ouais, j'suis vraiment bon là. Mais t'sais, moi j'ai déjà mon Costco soya, que j'suis très fort là. Fait comme, je sais pas si ça déclasse ça. Pour le prix, non en tout cas. Mais je l'ai bien aimé. Ouais, c'est un peu sucré. Je pense que si vous devez commencer avec des laits végétaux, commencez pas avec amandes. Commencez avec ça. Ou le soya du Costco, qui est naturellement sucré là. Ah oui, pis contrairement au lait d'avoine, ben c'est ça, c'est plus écologique. Ils l'ont même écrit ici. Ils nécessitent 7 fois moins d'eau que les amandes ou le lait de vache. Voilà. C'est sans eau germe, c'est sans gluten. C'est au Canada. On va les encourager. Bon ben. Santé. Hum! Très bon ce petit thé, ouais. Comme je dis, c'est rare que j'adore les verres. Mais celle-là, ça goûte pas le verre. Ça goûte bon. Bonjour. J'ai presque fini de me préparer, pis je viens de checker mon trajet. Pis comme je pensais, ça va prendre une heure. Fait que là, je voulais commencer ma wishlist de cadeaux. Tout en faisant mes choses avant de partir, là, je suis rendue à faire mes cheveux. Ben, ils sont pas si pires d'hier, là. Hier, ils étaient full frisés. Fait que là, ils sont juste rendus ondulés. Mais il me semble qu'il manque un petit peu, t'sais, je sais pas, de définition quelconque. Fait que je vais tout vous jaser ça en faisant mes autres choses. Je vais se faire à dîner aussi après. Ben en fait, mon dîner est comme déjà prêt. Faut juste que je chauffe mon tofu dans la poêle. Vous allez tout trouver ça tantôt. Mais je me grouille un petit peu quand même. Parce que t'sais, avant de partir, on est souvent un petit peu... Je sais pas comment dire, mais en tout cas, je peux passer tout droit. C'est ça que je peux dire. Dans mon application qui s'appelle Wunderlist, que je vous ai parlé bien des fois, j'ai une section qui s'appelle idées cadeaux. Et là-dedans, je mets des idées cadeaux pour tout le monde à qui je peux donner des cadeaux dans la vie dès que j'ai une idée. T'sais, j'ai Pat, j'ai ma mère, mon père, ma soeur, mes amis, pis tout ça. Et j'en ai une pour moi aussi. Donc c'est ce que je m'en vais vous lire aujourd'hui. Mes idées cadeaux, c'est vraiment des choses que, t'sais, souvent je finis par m'acheter. Mais sinon, si je les ai pas achetés encore, ben je propose ça à mes proches qui cherchent quoi m'offrir pour Noël. By the way, ça m'a un peu mal à l'aise les cadeaux, je dois vous l'avouer. J'aimerais ça avoir un vieux Noël des fois, que je sais pas. Tu veux juste apprécier le temps en famille, pis faire des jeux de société. Sinon, on dirait que tu te sens mal quand quelqu'un te donne plus, quand toi tu donnes moins. Bref, je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi j'ai tout un petit malaise. Mais bon, c'est le sujet de la vidéo donc je vais vous dire c'est quoi que je voulais m'acheter éventuellement ou que, ben peut-être quelqu'un va m'en offrir en Noël, je sais pas. Livre jardinage cool. Ça c'est vraiment drôle, je pense que ça date d'il y a deux ans. Ouais, quand j'ai commencé à m'intéresser plus au jardinage ici, je me dis, ah ben tiens, un livre sur le jardinage. Ma mère m'avait acheté un livre plus sur le potager, que j'ai toujours, que j'ai lu, qui aide vraiment parce que c'est comme classé par fruits, légumes et tout ça. Mais ouais, un livre jardinage cool, honnêtement, moi j'en ai jamais trouvé, tu sais vraiment comme sur les fleurs et tout ça. Fait que bref, si vous avez des suggestions, dites-moi ça parce que j'en ai pas trouvé. Fait que c'est encore sur ma liste au cas où quelqu'un à un moment donné veut me donner un autre livre sur le sujet, tu sais. Mais j'en ai pas trouvé, fait que j'en ai pas à suggérer justement à mes proches. Là by the way, moi je frise mes cheveux très mal avec un fer pleuve. Fait que j'essaie vraiment de vous jaser tout en me concentrant sur ce que je fais. C'est comme, ben je suis capable là, mais je sais pas, je suis pas convaincue. Livre acheté nouveau, ah ouais ça c'est parce qu'il y avait comme réédité les Harry Potter. Moi j'ai, la moitié que c'est les petits, pis la moitié que c'est les grosses briques. Pis y'en avait fait des nouveaux avec des belles couvertures. Fait que j'étais comme, ah vas-y, je pourrais les changer éventuellement. Mais je sais pas pourquoi j'ai encore ça sur ma liste là, je l'ai pas proposé à mes proches cette année, tu vois. C'est comme plus un backup idea. Ensemble décontracté, pyjama maison parce que j'aime pas ça des fois comme scraper mes jeans entre guillemets en étant à la maison. Tu sais, un c'est pas confo, deux, ben c'est ça, ça va comme les salir ou les user plutôt pour les fois que j'ai vraiment besoin d'en mettre là. Genre quand je sors de chez nous. Mais je suis souvent à la maison vu que je travaille à la maison. Donc j'aimerais vraiment savoir juste un ensemble décontracté qui est pas justement nécessairement un pyjama. Parce qu'avant là je faisais tout ensemble, moi je passais mes journées en pyjama là. Fait que tu sais, juste un legging ou un petit top genre chaud, confortable. Un ensemble décontracté de maison là vraiment, pour la maison, pour l'hiver. Ça me semble que j'en ai jamais reçu en cadeau et c'est peut-être trop vague justement pour mes proches. Ensuite, bonne machine à coudre. Je l'ai pas mis non plus sur ma liste cette année parce que c'est comme un besoin que j'ai pas souvent. Souvent quand j'ai des affaires à rack modé, je vais le faire à main, tu sais. Mais je me dis éventuellement, tout le monde a besoin d'une bonne machine à coudre dans la vie, non? Et quand je dis bonne, je parle pas d'un modèle qui coûte genre 5000$. C'est juste que celle que j'ai là, vous seriez crampé si vous la voyez parce que c'est genre une d'enfant là. Je l'ai eu justement à Noël comme en 95. Puis je l'ai encore, puis elle marche encore un peu mais elle va pas très bien. Comme je peux pas faire des gros projets avec ça là, tu sais. Fait que ouais, machine à coudre éventuellement, ça serait un beau cadeau mais c'est un peu cher. Enfin, je peux sûrement juste me l'acheter un jour. Ensuite, de la gomme. Ben oui, toi, c'est quelque chose que je m'achète assez ponctuellement dans la vie. Donc, dans les bonnes Noël, la gomme, ma préférée c'est la XL gomme ballon rose. Parce qu'elle est pas trop forte, puis j'étais un petit peu moumoune. Qu'est-ce que ça te l'air ces cheveux là? Si t'en viens-tu mieux, on dirait que j'ai rentré Beachy en ce moment, mais c'est correct. Ensuite, j'ai des sacs à vrac, j'en ai ça. J'en ai, peut-être j'en voulais plus, je m'en rappelle plus. Comme je dis, c'est des idées que j'accumule au fil des années. Kit de papeterie, genre indigo, oui. Ça, j'avais demandé ça ou que ma soeur qui est graphiste peut-être m'en fasse un. J'ai vraiment besoin avec cette mâche là. Parce que quand j'envoie des colis, genre de concours, les cadeaux que je vous envoie, j'ai pas de, t'sais, je prenais une petite feuille blanche là, puis je trouvais ça ordinaire. Fait que j'aimerais savoir un petit kit personnalisé, t'sais, que je peux vous écrire des petits mots dessus. Voilà. Ensuite, tente blanche, eBay photo, moins. Mais ça, ma soeur finalement m'a dit que c'était pas une bonne idée. Même parce que je fais des photos de produits, t'sais, pour mon blog, des fois j'ai comme besoin d'avoir le fond blanc et le dessous blanc. Fait qu'il existe des genres de tente, si vous faites de la photo d'objet, genre si vous avez un blog beauté, vous aussi, peut-être que vous allez trouver ça bien utile. C'est qu'à chaque fois, sinon, faut que je me fasse comme un petit setup de photos improvisées, pis c'est compliqué. Papier d'alu réutilisable, c'est une des seules choses zéro déchet que je n'ai pas, je pense, dans ma maison, ben, que je souhaite avoir, disons. Ouais, papier parchemin et papier d'alu réutilisable. Là, j'en ai encore comme une grosse boîte du Costco. Mais après ça, éventuellement, j'aimerais ça ne plus jamais avoir en racheter. Valise Duka, oh my god. Ok, ça, personne va m'acheter ça, ça coûte cher, là. Parce que ma valise de maquilleuse, elle ne me sent plus ben, ben, parce que je ne fais plus vraiment de contrat de maquillage. Mais la valise Duka, ok, si vous êtes maquilleuse, vous savez, c'est quoi, là, c'est comme la valise idéale, je pense, pour tout maquilleur, même les coiffures. Putain, là, je pense à lui, non? C'est mieux? C'est une belle valise, bien conçue, il y a même un top solide, fait que tu peux asseoir des gens quand t'es maquillé. C'est vraiment pratique, mais elle doit être quand même une coupe de sang, là, fait que... J'avais mis le livre, kilomètre zéro, point d'interrogation. Je pense qu'il y a des gens qui en ont parlé sur Instagram, puis j'ai noté, mais pourquoi point d'interrogation? Peut-être que parce que, justement, je ne suis plus trop sûre c'est quoi le sujet, puis si ça me concerne. Beau cover d'ordi portable. Oui, parce que j'en ai un, une pochette rose flash du Ikea, puis je ne l'aime pas. Tu sais, quand je pars en voyage de prince, mettons, puis je traîne mon ordi portable, je suis comme tout un peu gênée. Je le trouvelais. J'aimerais avoir juste un beau cover neutre, tu sais, quelque chose pour transporter de manière sécuritaire, mais tout en étant cute. Bon, j'ai-tu fini? Ça va aller quoi en arrière? Souvent, ils peignent genre des plis d'élastique, mais non, je pense que c'est bon. En tout cas, on voit bien le nouveau balayage, là. C'est beau, beau, beau. Moi, je les aime, là, ils sont un petit peu bonifiés en arrière, mais c'est correct. On va juste mettre du fixatif. And call it a day, parce qu'il faut aller cuire notre tofu, les amis. Pour vrai, je suis vraiment une pro de partir, genre, juste deux minutes en retard, puis manquer mon autobus. Fait que je vais essayer de faire attention aujourd'hui pour pas retarder le tournage à Marine. Ça fait longtemps que je l'ai vu avec tous ces voyages, j'ai hâte d'avoir. Ouh, checkez-moi ça, ces cheveux de... De je sais pas quoi, là, ils ont bien du volume. Trouvez-vous ça, too much? C'est vraiment une question sérieuse que je vous pose. Est-ce que, genre, si tu vois quelqu'un comme ça dans la rue, tu te dis, shit, elle a vraiment les beaux cheveux? Ou tu te dis, slack le fixatif, slack le fer, je sais pas. Des fois, j'assume comme pas, genre, en photo, en vidéo, même si c'est quand même beau, mais dans mon avis, des fois, je trouve ça un peu intense. À cause de ma longueur. Je vais sûrement les refaire pour ça un peu plus long, parce que ça m'énerve des fois pour les coiffures. J'ai-tu mis de vidéo? J'ai pas mis de vidéo, attendez. Ensuite, un chandail vintage. Eh, mon dieu, c'est précis, ça. Un t-shirt, genre, un t-shirt effet un petit peu usé, là. J'aime ça, mais j'ai comme aucune référence à l'ordre donnée, c'est le fun. Une belle mappe, parce que je n'ai pas de nappe ici. Et je me dis, ça serait beau, des fois, quand je reçois, tu sais, une nappe un peu effet lin. Pas obligé d'être en lin parce que ça coûte cher. Bon, pause les lits. Tu fais encore semblant que t'as pas de bouffe dans ton bol? Allez, mange, 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 mange. Moi, il était demi, donc je vais faire cuire mon tofu rapidement. Au pire, je vais manger mon badmix. Je vais vous enlever ça. C'est mieux. En tout cas, je vais manger mon badmix dans le métro. Petit légumes marinés. Tofu. J'ai le sac d'ampoles, je le fais virer jusqu'à temps qu'il est doré. Pas compliqué, il est mariné toute la nuit. Wouhou, ça sent bon, ça sent l'ail. Je vais me mettre de même pour l'éclairage. Ouais, une belle nappe. Ensuite, le livre de China Study, qui était comme des études qu'ils ont fait en Chine il y a quand même longtemps. Par rapport au végétarisme, là, des études, sur la santé. C'est un peu scientifique, il me semble, comme livre. Je sais pas trop, mais j'en ai entendu parler souvent pis il m'intriguait. Fait que je le remets sur ma liste cette année. Je l'avais mis dans l'épisode aussi pis je l'ai pas eu. Je pense que ma mère avait de la misère à le trouver ou elle savait pas c'était quel. Fait que voilà, j'étais juste intriguée. Un kit de vaisselle pour dors. Ça, si vous êtes en maison, là, vous venez d'arriver en maison, vous avez probablement pas ça dans votre liste de cadeaux. On y pense pas parce qu'on est l'hiver, mais cet été, quand vous allez recevoir sur votre patio, vous allez vouloir de la vaisselle en plastique qui casse pas, là. Ensuite, encore par rapport à la table, serviette de table réutilisable. Ça, j'ai pas ça. Un peu dans le même style que la nappe. T'sais, quelque chose de neutre. Quand je reçois, ça serait vraiment le fun. Pour pas utiliser les petits napkins, je table aussi. J'ai mis aussi plantes et cache-peaux parce que never enough plants, you know. Cache-peaux parce que ouais, ça, ça devient pratique quand t'as beaucoup de plantes. Évidemment, les plantes viennent dans un pot de plastique donc ça prend des cache-peaux. Toffee press. Je n'ai pas ça. D'ailleurs, Toffee, tu cuis-tu ? Je vais te mettre à 10, là. Faudrait qu'il cuit pas. Ouais, Toffee press, c'est pour égoutter l'excédent d'eau du Toffee au lieu de le presser manuellement. Il existe un genre de machine que tu presses dedans pis ça égoutte apparemment bien l'eau. Et ça, ça serait un cadeau à la fois pour Pat et pour moi. Et puis, il y en a sur Amazon. Je pense que ça coûte 30$ de mémoire. Un cadeau que je risque plus de m'acheter parce que c'est vraiment cher, le parfum Le Labo Centale 33. J'en ai parlé sur mon Instagram cet automne parce que je l'ai ressenti en voyage à Amsterdam pis j'étais comme, oh my god, je pense qu'il faut que je l'achète, genre. Il sent tellement bon, tellement unique. Il vire pas sur moi. Sérieusement, j'ai un gros kiff dessus, fait que je le veux. Ah, c'est parti. Le livre à fleur de peau, je pense que c'est Fanny qui en a parlé sur Instagram, ça m'intéressait. L'affaire que je veux le plus que si j'ai pas cette année à Noël et ça se peut très bien parce que ça coûte cher, je vais me l'acheter. C'est un aspirateur sans fil. Pas obligé d'être un Isen, là. Juste de quoi que je peux, comme, go sans m'emmerder les pattes dans le gros tuyau que j'ai. En plus, tu sais, je l'ai changé mon tuyau d'affil, là, je sais pas, cette année. Mais il fait un son tellement désagréable comme l'air circule mal pis ça fait comme quand je l'utilise, c'est fucking gossant. Donc là, j'ai l'impression que si j'en ai un sans fil, je vais juste utiliser ça, mais bon, elle vient de pouvoir. Fait que ouais, aspirateur sans fil, je pense que ça changerait ma vie parce que je fais juste la balayeuse une fois par semaine le week-end mais tu sais, comme mercredi, en plein milieu de la semaine, s'il y a déjà trop d'affaires à teindre, je pourrais au moins le faire sans me faire chier à sortir l'autre. Des pantoufles, parce qu'elles que Pat m'a donné l'année passée, ils sont déjà troués, je les mettais tout le temps. C'est l'hiver, ça dure 6 mois au Québec. Fait que c'est normal de passer souvent à travers le pantoufles. Là, j'ai comme aucune idée si vous entendez bien à cause de la cuisson derrière. J'espère que oui, sinon... Des films pour mon Polaroid, j'en ai plus pis j'en ai besoin quand je fais ma série que je m'accueille des Youtubers. Beurre d'amande. C'est même pas une joke là. Beurre d'amande. Parce que je m'en achète jamais. C'est cher. Fait que voilà. Thermomètre à bonbons. Je pense que j'ai eu besoin de ça pour faire un dessert récemment pis j'en avais pas. Un fil de cellulaire. Parce que je finis toujours par le perdre ou péter. Fil de cellulaire. 10$. Bonne Noël. Merci Bonsoir. Je pense que tout le monde devrait mettre ça dans son Bonne Noël. À moins que vous changiez souvent de selle. Ce qui est pas mon cas. Mais là, je suis vraiment du là. Promis, avant 2020, je change cet iPhone 7. Je sais même pas j'ai quoi. Ensuite, support en bois pour vaisselle. Vous avez peut-être dit ce matin, j'ai rien pour faire sécher ma vaisselle. Je fais comme des beaux châteaux de sable avec ma vaisselle propre. Ensuite, une horloge numérique pour mon studio. Parce que j'en avais acheté une au Delo mais elle fait tic, 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 tic vraiment fort pis c'est gossant. Fait qu'une numérique, comme ça je pourrais tracker un peu quand je me prépare le matin, quand je filme, ça me prend combien de temps. Bon, il me reste presque plus d'idées. J'avais aussi des pellicules réutilisables, les petits abisos que je garde ici. Simplement parce qu'à un moment donné, il faut les mettre au compost. À un moment donné, ils sont plus bons pis c'est toujours bon à avoir. Fait que j'ai remis ça sur ma liste. Carte cadeau Ikea. Bien sûr, surtout si je change mon studio, je vais en avoir besoin. Pis des bas de nylon indéchirables. Ça aussi, je trouve que c'est full une bonne idée à mettre sur sa liste. Parce que surtout dans le temps des fêtes, on en utilise pis comme... Ça déchire tout le temps après une fois, deux fois. C'est vraiment intéressant qu'il y a apparemment la marque Sheertex. Par exemple, en font des indéchirables. Fait que ça, j'aimerais bien savoir ça. J'espère que ça vous a peut-être donné des idées cadeaux. Si oui, vous me direz dans les commentaires est-ce que c'est pour vous ou pour quelqu'un pis c'est quoi. Pis moi sur ça, mon bas de mie est pas mal prêt là. Je vais retirer tout ça du feu. Et assembler mon sandwich. Pis là, regardez, il est 41. Je pense que j'ai juste assez de temps pour en manger un. Avant de partir chez Marine. Miam, miam, miam. Checker comment ça a l'air bon. Re-salut tout le monde. Écoutez, il est rendu à 3h et kiek là. Il est-tu 4h même? Ah oui, il est 4h. Mon dieu, il fait encore clair. C'est le fun. Mais je viens d'arriver à la maison. J'avais pas emmené ma caméra finalement. Fait que je me dis que le vlog risque d'être assez plate. Je me dirais que ça sera pas passé grand chose ici. Mais prenez-le comme un vlog mess. Celle-là vraiment comme un daily vlog. Parce que j'en ai fait un il y a pas si longtemps. Pis 1er en janvier, je vais revenir avec des vlogs plus intéressants que celui-ci. Je dis ça peut-être que vous avez aimé ça entendre mes idées cadeaux de Noël. Mais bon, excusez, j'ai manqué de batterie. Je voulais pas vous jaser tellement plus. Parce que comme je dis, c'est un vlog vraiment improvisé. Pis je sais qu'il sera pas tant plus pertinent. Mais c'est intéressant de le filmer chez Marina. Parce que c'est une des seules que je connais qui engage, je veux dire, Marina à travailler avec des équipes dans la vie ok. Ce que j'admire beaucoup. Ce que je suis pas capable de faire. C'est-à-dire déléguer. Elle la met sur ses forces. Pis tu sais, je veux dire, elle a sa maquilleuse. Elle a sa styliste. Elle a comme tout le monde qu'il faut dans une équipe comme ça. Et donc, elle filme avec un gars. Pis c'est drôle parce que le gars, je l'avais déjà sur Facebook. Ça, ça veut dire qu'on s'est déjà croisé dans le temps que j'étais maquilleuse. Parce que j'ai fait des plateaux de tournage. C'est tellement drôle. Comme le monde du cinéma à Montréal est tellement petit. Je l'avais déjà. C'est parce qu'il est allé me porter au métro après. Pis on jasait dans le char. Pis c'était tellement intéressant. Pour vrai, on a parlé, je pense, au moins une heure et demie. De YouTube. De lui, qu'est-ce qu'il fait. De comment je peux améliorer mes chaînes YouTube. Qu'est-ce que je veux faire avec mes chaînes YouTube. Pis il me donnait comme plein de petits indices de quoi faire. Comment m'inspirer. Qu'est-ce que je peux améliorer. Pis tout. Pis j'étais comme... Un peu sur le cul là. C'est leur profession, on va dire. C'est toujours intéressant, premièrement. Parce que leur discours est vraiment différent du mien. Moi, je lui ai expliqué qu'honnêtement. Il y a beaucoup de gens. Peut-être comme vous. Qui ne tenez pas à ce qu'on a une qualité top-notch cinéma. Je veux dire, là je vlog à bout de bras dans mon lit. Pis c'est ce style de vidéo là. Pis je pense que ça ne dérange pas dans ce contexte-ci. Mais sur ma chaîne principale, à chaque fois, on dirait que je veux améliorer l'audio. La qualité. Les décors. Pis tout ça. Pis à chaque fois que je vous pose la question, vous nous répondez. Parce que oui, j'inclus les autres youtubeurs souvent aussi là-dedans. Vous nous répondez que vous vous en foutez bien souvent du décor et tout. Parce que pourquoi vous regardez les vidéos? C'est plus pour la personnalité, la personne, son contenu et tout ça. Pis je disais justement que moi j'essayais d'améliorer mon contenu. Que j'ai plein de nouvelles idées pour 2020 qui vont rafraîchir un peu mes chaînes et tout ça. Mais lui, il me parlait vraiment plus du côté comme appréciation de l'image. Le côté visuel, technique et tout ça. Pis tu sais, je sais que de son point de vue, c'est sûr que ce que je fais maintenant, c'est pas wow là. Parce que c'est très homemade. Je veux dire, j'ai pas étudié là-dedans. J'ai dit, tu sais, moi j'ai juste un diplôme de maquillage dans la vie là. J'ai dû apprendre à faire ce que je fais. Mais tout seul. Pis oui, je rush. Pis non, c'est pas parfait ce que je fais, tu sais. Mais je me dis, vu que c'est YouTube, ça dérange pas trop. Pis je pense qu'ils comprenaient ce que je voulais dire. Mais tu sais, on parlait d'upgrader sa game versus downgrader, tu sais. Réduire la qualité. Je sais pas comment traduire ça. Pis ouais, c'était bien intéressant. Fait que bref, ça se peut qu'ils viennent me donner un coup de main. Pis je vous l'avais dit, hein. Il y a plusieurs mois, je pense, dans un vlog, je vous avais demandé votre avis. Est-ce que vous aimez mieux le côté léché que j'avais réussi à avoir avec quelqu'un qui travaille justement en cinéma encore pas et tout. Versus qu'est-ce que je fais moi d'habitude. Pis vous étiez comme vraiment partagés. Ça m'avait pas convaincue. Moi-même, finalement, le setup nouveau qu'on avait fait me plaisait pas. Me convenait pas surtout pour mes besoins spécifiques de maquillage. T'as toujours dit, le gars, il est super bon dans ce qu'il fait. Mais ça faisait un résultat trop cinématographique à mon goût pour des vidéos de maquillage sur YouTube. Fait que bref, j'ai aucune idée pourquoi je vous parle de ça. Peut-être que vous en foutez tellement en ce moment. Mais en tout cas, ça m'a un peu chamboulée. Comme à chaque fois que je parle avec des gens qui ont l'air tellement sûres de ce qui avance par rapport à YouTube. Mais qui en font pas. Ça m'a quand même rentré dedans un peu. Parce que je me disais, caline que ce gars-là il est stratégique. Genre moi, je ne suis pas comme ça dans la vie. Et peut-être que oui, mes chaînes en souffrent un peu parfois. Mais je sais pas. J'ai une partie de moi sûrement qui est attachée à l'ancien YouTube. Parce que je suis une vieille YouTubeuse de 9 ans. Mais bref, j'espère que 2020 ça va aller mieux pour moi pour YouTube. Par rapport aux vues, tout ça. Le fait que ma chaîne stagne un peu. Je vous en ai parlé légèrement là des fois. Mais comme je dis, je n'ose jamais trop aller dans le sujet. Parce que je ne sais pas si c'est une bonne idée. Puis je me sens super vulnérable de le faire. Fait que je ne vous parle pas quand j'ai des grosses grosses remises en question par rapport à tout ça. Puis je sais, anyways, que chaque fois que je vous en parle, comme tout le monde dans les commentaires est genre Oh, je m'ennuie de l'ancien YouTube. Reste comme t'es. Je ne change pas. Je trouve ça cute. Mais c'est ça. Des fois, c'est difficile d'en parler honnêtement. Je m'égare. Tout ça pour dire que tant qu'à refaire mon studio possiblement en janvier. Si j'ai quelqu'un de construction qui s'en vient. J'aimerais ça comme adresser la question de c'est quoi mes besoins? Est-ce que je change ma caméra? Est-ce que je change mes éclairages? J'ai beaucoup de choses que j'ai dit. Ça plus le Creator Day l'autre jour de YouTube à Montréal. Oh my god. J'ai appris beaucoup de choses. Pis c'est surtout que là il faut que je mette en pratique des apprentissages. Écoutez, comme je dis YouTube c'est ma job. Mais c'était pas prévu que ce soit ma job. Alors c'est comme un peu l'école de la vie. Bref. Merci de m'écouter. Je sais pas si c'est intéressant ce que je dis. J'en doute tout le temps. Mais merci d'avoir été là. On va dire que c'était mon dernier jour d'un vlogmesse. Je niaise parce que je fais pas de vlogmesse. Mais on dirait que c'était une de ces journées. Je vais vous revoir je sais pas quand. Parce que la semaine prochaine ça va être Noël. Jour de l'an et compagnie. C'est sûr que je vais être beaucoup dans ma famille et tout. Mais en janvier c'est sûr que je vais refaire des vlogs. Sur ce gros bisous. Je m'en vais monter ça tout de suite pour que vous l'ayez demain. Demain j'ai une grosse vidéo à faire pour samedi sur ma chaîne. Et j'espère que ça va bien aller. Parce que ça serait cool comme concept si ça marche comme je veux. Fait que bref. Je me la ferme et je m'en vais. Bye bye.